Un héros fun en plus de ça. Lui de toute façon c'est un héros dégueulasse. Lui c'est pas mauvais avec 10 d'armure. Genre Basiel 10 d'armure je pense que c'est un vrai héros mais... Partons sur Varden. Ce sera pas sur Youtube celle-là ? Bah le truc c'est que je sais que parfois il y en a qui me disent ouais c'est bien les games sur Youtube où tu galères, tu fais ton top 4 et tout. Et genre une game comme ça en mode je joue Bran et tout et je joue avec mon caca. Et encore celle-là elle est même pas vraiment très intéressante. Genre juste j'ai galéré, j'ai pas touché mon Bran et j'en ai rien fait. Il y a des games parfois où ça bricole et c'est à top 4. Et au fond bah pour avoir déjà essayé de mettre des games comme ça... C'est pas ce que Youtube veut en fait. Genre juste j'ai l'impression Youtube ils veulent voir leur bonne game de la journée et puis c'est tout. C'est tout. Parce qu'en effet, t'apprends, t'essayes de t'en sortir. En tournoi, ça peut être très utile de réussir à faire du top 4 comme ça. Mais à regarder, c'est pas les games préférés à regarder. On va juste... Hop. Je sais pas si j'aurais pu... Ah mais non, en tout cas, je pouvais même pas acheter et me dire qu'il y avait un truc parce qu'il y avait 3 créas. Ouais, non. Non, je pense qu'il fallait juste... Je la trouve intéressante. Mais je dis pas qu'elle est inintéressante, la game. Et il va toujours en effet y avoir une petite proportion des gens qui vont me dire, je la trouve intéressante. Mais, c'est une minorité. Prise pour l'A3-1. Et du coup, j'ai pas mon pouvoir qui s'active. Non, non. Avec Varden, tu peux pas faire ça. 3-1-2 là. Bon, en plus, on a eu le retour de l'A3-1. C'est parfait, ça. Mais non, tu peux pas faire ça avec Varden. C'est pas un 2 insane à aller tripler, par contre. On va pas se mentir. Je comprends ça, plutôt. Bon, après, est-ce qu'il existe vraiment des 2 insane à tripler ? Il y en a qui sont mieux que d'autres, évidemment. Mais... Est-ce qu'il faut pas se dire qu'un triple est un triple ? Si on me le propose, je suis déjà heureux. Vraiment que si. Est-ce que je pourrais tout freeze ? Bah, en fait, je pars du principe que si j'ai pas le triple là-dessus, je suis même pas vraiment déçu. Dans le sens où je l'aurais du coup sur peut-être quelque chose de mieux. Ou en tout cas, un shot de le faire sur quelque chose de mieux. Je pense pas que je freeze. Ah, quoi ? On est tour 3 ? Le mec a déjà triplé dans mon cul. Je suis embarrassé, là. Il est allé chercher un 3 ? Je vais devoir aller chercher un 4. J'ai pas le choix, hein. Ma seule question, là... C'est qu'est-ce qu'on prend à côté ? Parce que la tasse, j'ai un peu le somme de l'apprendre, quand même. Ça booste bien de la merde. Ça, c'est bien de la merde. Ah, je prends juste ça pour les stats, j'imagine. Sachez que ça ne me régale pas. On est contre Alakir, donc vraisemblablement, une nouvelle défaite qui nous attend. Oh, juste pas dans... Ok. Hé ! C'est parfait, elle va bien farm. Et ça fait la diff, si on avait pris la 2-4, on perdait ce fight. Nice-u, nice-u. Oh, c'est un joli bait, ça. On se dit ça, plus lui... Mais en fait, en termes d'écho, ça ne rentre jamais dans notre tour, quoi. Genre, littéralement, jamais. C'est-à-dire quoi ? Que là, ce tour, je dois acheter ça... Et je ne peux même pas, parce que du coup, je ne peux pas le laisser tout... Enfin, si, je dois acheter ça et laisser E-freeze. C'est dégueulasse, non ? Après, si ça passe, c'est très fort. En fait, sur ce tour, c'est dégueulasse. Mais dans tous les cas, est-ce qu'aller chercher mon 4 maintenant, ça va être si fort que ça ? Il y a beaucoup de vengeance, quand même. Ouais, ça me semble... Ça me semble trop bizarre. Et puis, si ça échoue, en plus... J'aurais vraiment envie de mourir. Ok, du coup, je pense qu'on prend lui. Et qu'on garde les autres coco-freeze. Je suis bien évidemment extrêmement déçu. Mais potentiellement, on a un autre trip prochain tour. Ok, on ne perd pas. Ça me suffit à être heureux. C'était le genre de bait ? Ouais, j'ai l'impression que c'est... Oh ! Juste, on refait un triple, là, non ? Ou alors... Ouais, on va aller chercher un 5 prochain tour. On achète ces 3-là et on garde juste... Bah, d'ailleurs, tout sauf celui qui est freeze. Et prochain tour, on up et on fait notre triple. Ça m'a l'air d'être ça, le mieux. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas de 3 dans le rôle. Mais bon. Il faut bien en avoir un petit peu parfois de la chance, aussi. Je ne pense pas qu'on freeze tout. En réalité, je n'aurais même pas envie de jouer avec. Et non, si j'avais tout freeze, j'avais 0% de chance. Je suis d'accord que là, les chances étaient relativement faibles. Parce qu'il suffisait qu'il y ait un 3 dans les deux créés à proposer. Et c'était niqué. Mais là, si je freeze, il y avait par contre 0%. Et tonné que rien n'était redistribué. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Il est bien taverne 4, lui. Donc, normalement, j'espère qu'on est plus fort. On a quand même un board pas dégueu. On va chercher notre 5. Je pense qu'il n'y a aucun monde où on grid pour un 6. Par contre, on va gentiment aller prendre notre 5, là. Ok, je ne m'y attendais pas. Ah, et en plus, il prend son... Je ne m'y attendais pas à celle-là. On va perdre à cause de ça. Oh my god ! C'est... Ah, c'est impossible. Je ne peux pas jouer autour de ça. C'est littéralement impossible que je me dise, vas-y, je ne mets pas ma plus grosse créa devant et... Ah, non. C'est bizarre, parce que lui, d'un côté, il est bien, mais d'un côté, je ne peux pas l'acheter maintenant. Parce que là, il faut juste que je fasse mon triple, quoi. On ne va pas prendre ça, si. Je ne vais pas prendre ça, si. Ah Après au moins ça se met bien Mais il a un reset, quelle horreur Il faut aller fumer un des deux Un des deux cocos là Putain Oh C'est un grand délire encore le What ? Ah Oh écoutez Ça boost lui Pas bien cher Je suis pas contre j'imagine Ça me dégoûte Le problème c'est qu'il peut y avoir la paire de mains vertes Mais à partir du moment où je prends ça pour une paire de mains vertes Ça va grand le tourner et naze Sinon je peux prendre mes carreaux Et me dire qu'on essaye de lui mettre des boosts Grâce aux mains vertes C'est moche En même temps tout est moche Donc forcément Je peux que avoir un truc moche à partir du moment où tout est moche Je pense que c'est pas si con que ça de prendre lui Est-ce qu'on prend vraiment lui ? Ou bien un shield j'ai envie de vous dire Oh my god Il y a un monde où je mettais le toutou en 1 Et j'essayais plutôt de booster lui Mais Ok Oh c'était si important Il m'a tellement pas respecté lui avec son vieux taunt Oh j'aurais commencé à péter un plomb Si on avait commencé à rentrer dans une boucle Où je lui rendais ses shields à l'infini Comment ça m'aurait rendu fou C'est con maintenant qu'on est parti là-dessus J'ai tellement envie de partir sur Une compo avec des mecha-tanks et ça Contre les mecs qui sont partis Naga En fait de toute façon Je pense qu'il faut partir du principe Que c'est une mauvaise game Il faut juste que je scamme un truc non ? Je suis tellement chaud de dire fuck A tout ce package là Et juste partir sur des piu-piu La seule question C'est est-ce que je prends vraiment le jongleur d'âme Et qu'attends que c'est faible tour 9 Ouais mais ça reste un upgrade Pour mon board qui est à chier quoi Je suis pas sûr de prendre le jongleur C'est pas des mauvaises créatures Mais pas sans boost Oh nice En vrai on va essayer d'en faire un deuxième Je pense de toute façon On a vu la gueule de mes triples Je vais pas aller faire un top 1 dans cette game Ça me choque pas De juste être raisonnable Et jouer comme ceci Mais non on a quand même une grosse créa L'idée ce serait de lui donner taunt À un moment Et en vrai Si j'ai la paire de mecha-tanks Je pense premier degré Que je tente d'en faire deux C'est peut-être too much Je savais pas mais ça me fait rire Ah ils l'ont donné Ah je suis obligé de tenir parole Est-ce qu'on peut s'arranger Pour faire un tour Ou Ou genre je laisse lui freeze Ah je perds beaucoup d'écho quand même Ce qui est sûr c'est que lui j'ai envie d'acheter Lui va prendre en saut Et bah lui saute c'est sûr J'achète lui Et en fait la question qu'il faut réussir à se poser là C'est est-ce que je peux pas juste Vendre ça J'ai pas envie de level up quoi qu'il Je pense pas qu'ils soient intéressants Je prise tout non Comme ça on a plus de chance de Et je fais pas d'achat Genre je flotte les 3 gold On s'en bat les couilles Jouer à 6 créa Ah non On va pas flotter 3 gold Et jouer à 6 créa En tous les cas de la place Ça peut se générer Non non je pense que Ça me semble raisonner Ce qu'on fait là Là je vous avoue que je sais pas Est-ce qu'on a assez Ah là c'est vrai qu'on perd du coup nos ripop A cause de la furie des vents Du coup la réponse c'est qu'on a probablement pas assez Ça me fait très peur Parce qu'on est en train de rien tuer en fait du coup My god Eh ouais c'est le problème des mecha-tanks C'est que parfois on laisse tout low life Et ça fait peur quoi Allez 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 Je sais pas Me demandez pas pourquoi je me réjouis Y'a aucune raison De se réjouir dans cette game Mais juste cette game me fait marrer Eh c'est déjà pas mal hein Prendre du plaisir dans une game de merde Y'a vraiment pas d'argument pour level up si Oh en vrai contre un joueur de mecha Ça a de grandes chances de payer hein Le double mecha-tank Up avant de trip Eh je réfléchis Je réfléchis Mais je vois vraiment pas ce que je veux en fait C'est ça le truc Y'a vraiment aucune créa qui m'attire là-dedans je pense Omega Buster C'est même pas fort si Après j'imagine que dans tous les cas Je compte rien remplacer sur mon board Donc on peut hop hein Mais Omega n'est pas ouf hein Je refuse de Ah voilà ça répond à la question Je suis même pas sûr que le Gangropter Enfin ça vaut pas la peine d'être joué Les stats que ça va donner seront pas très pertinentes On va prendre un zap au cas où on suspecte qu'un mec joue Mais le Gangropter est même pas pertinent Pourquoi t'as pas pris une créa en plus avant pour garder un gold ? Parce que du coup vu que c'était des tavernes 2 Et que mon pouvoir héroïque dit Qui gèle Qui copie le serviteur de niveau de taverne le plus élevé En laissant un taverne 2 supplémentaire dans la taverne J'augmentais mes chances que Bah Ce soit le mecha tank qui soit triplé Et ça a énormément plus de valeur De garantir Enfin pas garantir Mais augmenter les chances du mecha tank triple Plutôt que un gold Qui la plupart du temps ne me servira à rien Voilà Lui on l'a bien dit Alors là c'est cancer ce qu'on joue Quel régal L'angropter est pas si mal je trouve Non c'est horrible l'angropter là Ça ne servait à rien malheureusement Bah là on rejoue contre un joueur de naga Ça risque probablement d'être Je sais pas si on peut vraiment espérer Bah non c'est pas très fort En vrai on pourrait Techniquement choper des apprentis de kangore Et faire un setup où Genre on met l'oeuf En vrai attendez Il y a un truc marrant à essayer de faire là La seule question c'est Est-ce qu'on vire lui ? Est-ce qu'il faut quand même Que je garde des taunts moi On est all-in sur notre plan de merde De toute façon non Ah je sais pas Je vais jouer comme ça Oh ça sert à rien Ah merde faut que j'attaque first Oups Ça fait mal ça Ah ouais non c'est dur ce qu'il vient de me faire là Oh Est-ce qu'on a assez là ? En vrai on a tous nos rip-ups là dessus Parce qu'on bombarde là Ah le problème c'est que là c'est nous qui attaquons Non 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 Oh Ah il est pas mort Oh Oh non Oh quoi Oh non L'assassin On était favorable Thank you Oh 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 Sous-titrage FR ?